bonjour à tous je vous propose une nouvelle vidéo un petit peu spéciale qui s'appelle les chouchous de l'année ça va concerner un des camps de chaque signe bon c'est très général bien évidemment et ça ne veut pas du tout dire que les autres des camps il se passera rien là vraiment on fait un focus si vous voulez sur le des camps dont on pense zoé et moi que il sera un petit peu plus actif que les autres tout simplement et bien évidemment ça concerne autant le signe que l'ascendant ami bélier on va commencer avec vous et le chouchou cette année chez vous c'est le premier des camps pourquoi et bien parce que jupiter va entrer dans votre des camps au mois de mai et qu'à la fin du mois c'est dur une dizaine de jours après mars va l'y retrouver c'est à dire que vous allez avoir votre planète maîtresse mars et jupiter la paix de chance qui vont être conjointe dans votre des camps ça ça vraiment ça allume le feu 1 disons que vous allez à vraiment démarrer quelque chose sur les chapeaux de roue vous allez vous investir à fond et vous allez pouvoir développer quelque chose développer un projet développer une idée être haut aux manettes c'est vous qui allez prendre le contrôle sur la situation chez les taureaux le chouchou de l'année et bien c'est le premier des camps pourquoi parce que jupiter encore elle normal c'est la planète d'intégration de joie d'opportunités à saisir et justement vous avez une opportunité à saisir premier des camps du taureau jupiter est déjà venu en poisson là où elle va se trouver tout le début de l'année entre mai et juillet dernier alors s'il ne s'était rien passé et bien là il va se passer quelque chose il ya un de vos projets qui va prendre son envol une idée ou alors vous allez vous intégrer à un groupe à une association à laquelle vous donnerez de votre temps en tout cas ça va vous rendre heureux et bon c'est un sentiment que vous garderez à peu près toute l'année chez les gémeaux le chouchou de 2022 c'est le premier des camps pour plusieurs raisons et surtout parce que jupiter va arriver en bélier au mois de mai et qu'il va occuper votre secteur des projets alors on oublie le début de l'année on se concentre sur le mois de mai et un projet que vous allez pouvoir développer à mon avis pas tout seul 1 vous serez une équipe où vous serez en tandem mais en tout cas comment dire ça va vraiment démarrer sur les chapeaux de roue comme on dit vous allez pouvoir peut-être aussi accélérer un projet qui était déjà en cours qui fonctionnait déjà mais vous voyez avec jupiter et mars il ya une dynamique qui se met en place et vous allez en profiter c'est comme si vous faites du surf vous savez vous êtes sur le haut de la vague et vous êtes emporté par tout le déroulement de la vague cher cancer vous le chouchou de cette année c'est votre troisième décan la bonne raison pour laquelle vous êtes parmi les chouchous c'est que jupiter en poisson va rencontrer neptune également en poisson et cela va se faire en mars et en avril mais vous le sentirez certainement avant c'est comment dire il peut pas y avoir une conjoncture plus chanceuse plus amplificatrice meilleure que celle là pour vous intégrer dans une grosse boîte peut-être même dans une boîte internationale ou alors pour faire quelque chose qui va faire du bien aux autres vous dévouer à une cause à une idée n'oublions pas que avril c'est le mois des élections peut-être vous allez vous investir dans votre commune dans votre ville pour cette élection particulière lion chez vous le chouchou de l'année c'est le premier décor et c'est bien entendu grâce à jupiter et mars 1 au mois de mai fin mai juin 1 ça va être vraiment des starters si vous voulez ces deux planètes vont vous servir de starter pour obtenir une reconnaissance c'est à dire que ce que vous allez faire 1 quelle que soit votre activité et même si ça n'est pas une activité de travail ça peut être une activité que vous faites à côté en tout cas vous allez comment dire vraiment être reconnu dans ce que vous faites obtenir peut-être même une récompense quelconque et vous vous sentirez comme si vous étiez sur un piédestal et on sait que les lions ils adorent ça donc et ce n'est pas fini nous verrons dans les autres vidéos que mars va également jouer un rôle très positif chez vous donc vraiment vous êtes triple chouchou les chouchous chez la vierge sont ceux du deuxième des camps la raison en est que uranus va vous envoyer toute l'année 1 c'est pas seulement un mois ou deux c'est toute l'année uranus va être en harmonie avec votre des camps uranus c'est la planète de la liberté c'est la planète scientifique aussi qui nous permet de profiter de découvertes scientifiques d'y participer même parfois parce que souvent les vierges peuvent être des chercheurs des médecins voilà des gens qui travaillent dans le médical et avec uranus qui est quand même une planète très très technique on peut penser que soit vous allez y participer soit vous allez en profiter parce que par exemple on va vous traiter avec un nouveau médicament ou ou vous même vous allez travailler avec des nouveaux outils vous voyez quelque chose qui va tout d'un coup vous économisez du temps et que vous allez pouvoir employer autrement donc voilà la nouveauté au service du deuxième des camps de la vierge pour la balance c'est bien la balance troisième des camps vous êtes les chouchous de saturne alors ça va vous sembler c'est bizarre parce que bon saturne on dit toujours que c'est la planète des soucis des ennuis des épreuves et bien là non elle va vous permettre de vous installer des bases solides que ce soit dans votre couple si ce n'est pas déjà fait ou dans votre vie professionnelle et je penserai plus à la vie professionnelle dans la mesure où saturne représente les ambitions les buts que vous voulez absolument atteindre et comme vous avez beaucoup travaillé avec saturne on a toujours beaucoup travaillé vous êtes forcément récompensé de vos efforts donc si vous voulez c'est vraiment une année vous n'allez pas forcément vous reposer mais quand on est les chouchous de saturne on est quand même on devient une espèce de référence 1 dans son dans son activité le chouchous chez les scorpions et bien c'est le premier des camps le premier des camps qui gagne déjà été chouchous entre mai et juillet 1 de l'année dernière et qui va être chouchous le début de cette année puis quand même ça va se prolonger ça va se prolonger pourquoi parce que jupiter dans le premier des camps des poissons va certainement vous permettre de créer ou d'avoir créé quelque chose on est dans un secteur de création et peut-être même de donner la vie c'est à dire que certains d'entre vous vont être parents ou vont pouvoir adopter en tout cas il ya un enfant qui peut arriver mais en astrologie on est dans le symbolique donc l'enfant ça peut aussi être un projet dont vous allez accoucher et qui va vous donner une certaine réputation notoriété en tout cas si c'est pas dans le public c'est dans votre entourage on sera fier de vous et vous vous serez fier de vous aussi chez nos amis sagittaire le chouchou c'est le premier des camps bien sûr à cause de votre planète maîtresse jupiter qui va être conjointe à mars donc les énergies vont être décuplées au mois de mai fin mai juin et si vous avez une initiative à prendre quelque chose à mettre en route une entreprise quoi que vous vouliez faire ça toutes les chances d'aboutir parce que vous l'aurez fait au bon moment avec les bonnes personnes que ça peut être un voyage 1 si c'est un voyage vous aurez choisi la bonne destination et puis bon il ya aussi le côté sportif puisque ces deux planètes vont se trouver en bélier donc si vous êtes dans la compétition un souvent le sagittaire est un peut être un sportif et même sportif de haut niveau donc si vous avez une compétition au mois de mai juin vous pouvez être sûr d'être le meilleur même parfois le premier en tout cas dans les premiers le chouchou chez les capricornes c'est le troisième des camps à cause de la conjonction jupiter neptune alors si elle est extrêmement humide cette conjoncture elle est l'humidité vous fait du bien à vous les capricornes le signe de terre le cette conjonction dans votre troisième des camps c'est vraiment fait de vous les chouchous parce que vous allez donner beaucoup vous êtes d'une grande générosité avec votre entourage vous allez vous dévouer vous allez peut-être pouvoir faire profiter votre entourage de ce que vous avez acquis ou c'est eux c'est votre entourage un professeur un mentor qui va vous faire profiter de son savoir mais tout ça va se situer à un moment particulier de l'année c'est à dire au moment des élections enfin de l'élection présidentielle le chouchou chez notre ami verso c'est le premier des camps une fois n'est pas coutume vous avez eu de mauvaises années mais là franchement vous allez être sous la haute protection de jupiter et de mars fin mai mois de juin comment dire il y a quelque chose qui va démarrer très fort quelque chose qui est lié soit à une mutation soit un changement de peut-être de patron main vous allez peut-être avoir une autre direction ou alors vous allez démarrer un job en parallèle à celui que vous avez déjà un vraiment vous vous verrez que ça va aller très vite la caractéristique de ce de cette conjoncture c'est que elle est extrêmement rapide et ce qui va se passer qui est obligatoirement chanceux puisque c'est un aspect harmonieux va vous faire démarrer quelque chose sur les chapeaux de roue enfin on termine avec le chouchou des poissons c'est le deuxième des camps le deuxième des camps parce que il va recevoir toute l'année un bon aspect d'uranus uranus planète des changements de l'évolution de la progression du développement personnel il est très possible que vous fassiez un travail sur vous même qui va vous ouvrir des portes sur votre intérieur mais aussi quand on ouvre des portes sur l'intérieur elle s'ouvre également sur l'extérieur c'est à dire que vous allez très probablement être la personne qui va le plus changer dans votre entourage il n'y aura personne personne autour de vous qui va vous reconnaître tellement vous vous serez libéré peut-être de comportement qui vous nuisait vous serez libéré d'une timidité éventuellement de la réserve qui est la vôtre et puis un vous allez vraiment vous déployer je vous souhaite une très belle année à tous bon n'oubliez pas un petit rappel sur nos réseaux sociaux avec des postes quotidiens le live du mardi soir les consultations avec zoé et avec moi mais petit livre 1 2022 qui sont en vente sur amazon comme l'année dernière qu'est-ce que j'oublie en bas non 12 évidemment alors à l'heure où vous regarderez cette vidéo peut-être que l'application de rencontres par affinités astrologiques qui s'appelle 12 donc sera sorti mais nous avons aussi le site 1 12 points love avec votre horoscope quotidien avec le thème astral également et puis pour finir si vous voulez faire partie de notre communauté si vous voulez nous aider soutenir notre chaîne et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à quelques cadeaux